Bien que son père eût imaginé pour lui un brillant avenir dans l'armée, Hervé Johncourt avait fini par gagner sa vie grâce à une profession insolite. Pour vivre, Hervé Johncourt achetait et vendait des verres à soie. Un panneau de papier de riz glissa et Hervé Johncourt entra dans la pièce. Arakei était assis sur le sol, les jambes croisées, dans le coin le plus éloigné de la pièce. Il était vêtu d'une tunique sombre et il ne portait aucun bijou. Ils gravirent ensemble le flanc de la colline avant d'arriver dans une clairière où le ciel était comme sillonné par le vol de dizaines d'oiseaux aux grandes ailes bleues. Les gens d'ici les regardent voler et dans leur vol lisent le futur, dit Arakei. Merci. 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 Merci.